On va résumer très rapidement le chapitre 13 du livre Sobibor de Jean Mollat parce que c'est un chapitre court encore une fois donc Emma se réveille elle est tombée dans le coma parce qu'elle a pris des somnifères dans le chapitre précédent ses parents la trouvent à moitié morte le matin elle est inconsciente son père réussit à la réanimer les médecins arrivent et elle est hospitalisée là il y a une psychologue qui vient la voir elle est très distante par rapport à la psychologue elle fait que regarder ses pieds elle dit qu'avec sa petite blouse blanche impeccable elle est un petit peu comme si elle se moquait d'elle un petit peu et puis dès qu'elle est capable de tenir sur ses jambes donc il réalise qu'elle n'a pas du tout il lui manque des vitamines plein de choses donc il la requinque et dès qu'elle est capable de tenir sur ses jambes il la transfère dans un hôpital psychiatrique où elle va passer cinq mois là il y a des thérapies elle dit les gens sont vraiment très gentils avec elle ils disent des paroles creuses elle dit mais je sais qu'ils sont sincères alors je leur en veux pas et puis elle passe des contrats de poids et chaque semaine elle monte sur une balance il y a un petit point qui est fait sur la courbe la courbe est reliée avec une petite règle et elle prend entre 3 et 400 grammes par semaine et rapidement son état s'est amélioré donc elle a le droit d'avoir la visite de ses parents elle dit que elle est contente mais bon ça lui fait pas non plus une émotion folle elle a aussi le droit de recevoir des lettres et il y a et finalement au bout de ces quatre mois comme elle va mieux et ben elle commence à repenser au journal de jacques des roches à repenser à ma mouchka et à toutes ces choses qu'elle voudrait oublier fin du résumé du chapitre 13